Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing D'une souris de la marque The Gelab Et là je suis en train de me rendre compte que ma fontaine a fait beaucoup de bruit J'ai peut-être mis un peu trop d'eau Bref, c'est pas le sujet, aujourd'hui on va ouvrir ce magnifique collier qui m'a envoyé Ce magnifique collier qui m'a envoyé J'en ai marre Ce magnifique collier qui m'a envoyé Ce magnifique collier qui m'a envoyé par The Gelab Et en plus de ça, en collier Amazon Prime Donc c'est pas mal Bon j'ai ouvert pour voir ce que c'était, vous m'en voulez pas les gars Ça fait un peu dégueulasse d'ailleurs Hop, comme ça, ça c'est fait On va aussi la souris les gars C'était ridicule Pour la peine, je vais le remettre dans le paquet Et puis on va découvrir leur souris Et elle coûte en réalité 39,99€ sur Amazon Je viens de voir ça, on va juger le matériel et la qualité de ce produit Qui coûte du coup 39,99€ En réduction Je tiens tout de même à préciser que tous les liens sont en description Et que si vous voulez acheter la souris Ce code promo vous fera bénéficier d'une réduction de 50% sur Amazon Bonne vidéo Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Faites-le avant d'oublier Je vais me servir un petit verre de fusti Et puis on commence la vidéo tout de suite Allez, c'est parti Et bien heureux les amis, on se trouve pour l'unboxing Avec un plan que je n'ai jamais encore fait J'espère que vous allez adorer Pour l'information, c'est un autre objectif que celui que j'utilise d'habitude Il est plutôt cool parce qu'il coûte assez cher, ça va quand même J'ai l'habitude de l'utiliser un peu plus souvent maintenant Bref, c'est pas le sujet Le sujet aujourd'hui, c'est cette souris Alors, l'emballage du coup, c'est du papier bulle C'est pas du carton, ça te protège peut-être un peu moins des bosses Ok, là, il y a un petit truc Hop, et on va ouvrir ça tout de suite Ok J'ai failli la foutre en l'air, hein, les gars Ok, donc on garde le petit carton Qui a les mêmes designs que leur packaging Qui m'avait envoyé l'autre coup J'ai déjà unbox des produits de gelab avec ce genre de packaging Ça, c'est sûr On a ensuite, du coup, une notice un petit peu glacée Papier glacé Et ici, la souris Qu'on va simplement prendre Et qu'on va simplement regarder Alors ça, à chaque fois, hein, c'est dans toutes les marques C'est sur toutes les marques Enlever le fil de ça, c'est vraiment galère C'est chiant Elle est protégée dans un petit plastique Et voici la souris, les amis La souris qui est quand même, bah, assez lourd Ça fait pas plastique, plastique Ça fait vraiment assez métal, assez cool Déjà, c'est la première impression On reviendra peut-être dessus Mais, en tout cas, c'est ma première impression Le fil qui est tressé Très sans balbe Très sans balbe Très sans... Les gars, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vraiment ? Je suis fatigué, vraiment Très semblable Au fil de ma souris Logitech G502 On va enlever le petit plastique Qui tient le fil Et on va regarder un petit peu La longueur du fil Mais ça m'a l'air assez long Assez cool On va voir ça ensemble Ok, c'est pas mal Honnêtement, la longueur Elle est vraiment sympa Et du coup Histoire d'entendre un petit peu le clic On a plusieurs boutons Faut que je vous montre de très près, les amis Mais on a vraiment plusieurs boutons Et c'est assez sympathique La molette qui est vraiment, bah, très qualitatif, en fait Et là, on peut ouvrir Les poids Et bien, bien sûr Ok, donc c'est pour ça que ça fait un peu plus lourd On a simplement des poids Qu'on peut bouger Juste ici On va brancher sans plus attendre Dès maintenant Avec la petite prise USB juste ici Tac Et là, on peut voir que c'est RGB Et c'est assez cool Pourquoi c'est assez cool ? Parce qu'en fait, c'est RGB propre Pour le moment, on voit que c'est propre Je sais pas si vous voyez bien que c'est propre Mais moi, je trouve que c'est très propre Ok, donc les gars Là, c'est pas habituel Mais là, je viens d'entendre Toute ma famille s'est fait tester Mon frère, mon père, ma mère Sauf moi Et mon frère vient d'avoir les résultats Il est négatif Là, je vais écouter Si ma mère est positive au coronavirus Tout le monde est négatif Ça faisait une semaine que je mangeais ici Sur ma putain de table, les gars Donc faites attention Bon, on reprend Là, je suis un petit peu perturbé, les amis Excusez-moi, vraiment Pour l'instant, le clic a l'air d'être bon Sinon, ça a l'air très fluide Là, je vois sur mon 144 Hz C'est que c'est assez fluide Donc c'est vraiment pas mal Donc ce qu'on va faire, les amis C'est qu'on va faire une petite cinématique Et je vais parler par-dessus Je vais donner un petit peu plus de précision Sur cette souris Parce que là, vous êtes un peu loin Donc c'est parti pour un petit plan stylé Avec ma voix Donc, let's go Ok, donc petite review de cette souris On commence déjà avec le packaging Voici du coup la souris d'un peu plus près On peut voir qu'elle est assez ergonomique Et assez belle Il y a le logo The Gelab Placé en bas de la souris Et rétro-éclairé Ensuite, sur le dessus de la souris Nous avons une multitude de boutons Avec le nom de la souris sur le côté Et on retrouve une molette assez sympathique Sur la gauche, on retrouve deux boutons Qui correspondent à CTRL-C, CTRL-V Ensuite, voici le côté de la souris Avec plusieurs boutons On retrouve le petit cache Qui contient les petits points Qu'on peut régler à notre convenance Et voici à quoi ressemblent les points Bref, je pense que cette souris Elle a de la gueule Et puis on va la tester Et on va voir un petit peu Ce qu'elle vaut vraiment Et bien heureux les amis On se retrouve tout simplement Sur mon PC Avec une petite cam juste ici J'ai pas l'habitude de filmer Avec mon téléphone Et avec la handcam Donc normalement Ça devrait être assez quali... J'arrive pas à bégayer vraiment cette vidéo Je fais que bégayer Ça devrait être assez qualitatif On va tester cette souris Sur un site qui s'appelle M-Booster Mais on fera bien évidemment D'autres petites choses Alors déjà, laissez-moi prendre Un petit peu la souris en main Je vois déjà que c'est assez fluide Mais il y a des boutons sur le côté Que j'aimerais comprendre Ok, donc en fait Il y a un bouton de précision sur le côté Et quand on appuie dessus Ça baisse le DPI Donc ça veut dire qu'on peut être précis Genre imaginons que je dois appuyer Sur le G de Challenge Hop, je mets le ralenti Et je clique dessus Ok, c'est assez sympathique On va cliquer sur Challenge Et on va commencer un petit test Oula, c'est beaucoup plus fort Que ma voix le son là Ah, c'est trop fort là Le DPI n'est pas assez élevé pour moi J'ai pas l'habitude Ah ! Je vais mettre des sensi de malade Oh les gars, la sensi elle est énorme Et on peut baisser avec l'autre bouton du coup Ok Ah, c'est un peu trop On va baisser Ah non, non 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 J'ai presque trouvé ma sensi Mais C'est pas encore ça qu'est ça Mais c'est assez précis quand même On peut choisir une bonne sensibilité C'est assez cool Le son Oula, c'est chaud Oula, c'est chaud C'est chaud Je sais plus vous donner de la tête sa mère Non Bon en tout cas, sachez que quand je fais une minute au minimum Ça veut dire que je gère bien Attendez, est-ce que ça suit ma tête ? Je teste mon objet en fait Est-ce qu'il suit ma tête ce bâtard ? Non ? Mais d'accord, mais putain Là il y a un support de téléphone de ouf Et il ne suit même pas ma tête Et bien re, on se trouve avec le logiciel Qui va avec la souris Et on peut voir qu'il y a beaucoup de catégories Je vous laisse voir l'interface J'ai même déjà essayé de jouer avec le rétro-éclairage Bref, on arrive Il y a tout simplement la catégorie touches Où est-ce qu'on peut régler toutes les touches Et à savoir que ces boutons sur le dessus Signifient CTRL-C et CTRL-V Et ce bouton juste ici signifie double-clic Pour les gens qui jouent en Minecraft C'est assez avantageux Au-dessus c'est le DPI Et de toute façon on peut tout régler avec le logiciel On peut même créer des profils Comme on peut le voir juste sur la gauche Ensuite on a les performances de la souris Donc là c'est réellement très très bien détaillé Il y a tellement de détails que je pourrais pas tout vous dire Mais il suffit juste de regarder C'est assez fou On peut réellement tout régler Après on a le rétro-éclairage Je vais revenir dessus Mais on peut faire aussi énormément de choses Il y a beaucoup d'effets par défaut Et ensuite on peut créer des macros Qui correspondent à une suite de touches Que vous allez tout simplement définir On va jouer avec le rétro-éclairage Et par exemple J'ai vu quelque chose qui est vraiment super C'est le mode néon On appuie sur le mode néon Et on clique sur appliquer Et là on peut voir que la souris fait comme un clavier en fait Elle défile Et c'est super beau Ça passe par toutes les couleurs RGB Et c'est très cool On a beaucoup d'effets On va faire par exemple Rue Célan Et là on peut voir que Bah ça fait assez stylé quand même Ça fait vraiment stylé On a aussi haut clic Donc ça veut dire que Quand je fais un clic Ça change de couleur C'est assez cool En vrai il y a beaucoup d'effets Qui sont déjà prédéfinis On a pas besoin de se casser le cul On a également l'intensité Ça veut dire l'intensité de la couleur De la lumière Ok donc là c'est le mode yo-yo Ok Sympa Très très sympa On a énormément de modes les gars On peut clairement Très très bien s'amuser Je valide clairement le logiciel Il est très intuitif Et très complet Bon après avoir testé la souris Et avoir vu le logiciel On va faire une petite conclusion Et je vais donner une note sur 10 Pour juger la souris Donc c'est parti Et bien redonc Petite conclusion sur cette souris Qui m'a été envoyée par TheGelab Alors honnêtement Le prix Il est pas très cher On pourrait croire que c'est une souris Qui vaut 100€ Environ 80-100€ par là Mais au final elle coûte que 40€ Le logiciel est très fourni Les matériaux sont de qualité C'est une souris assez lourde Avec une bonne prise en main Je pense que sur le long terme Elle va résister longtemps Au vu de son filtre essai Et de ses matériaux Et en plus on peut modifier quasiment tout La couleur La vitesse de la souris Bien sûr évidemment Enfin presque tout même le poids Donc honnêtement pour moi C'est très validé cet objet Et je mettrai une note de 9 sur 10 Alors pourquoi pas 10 sur 10 Parce qu'en fait Il y a un truc qui me dérange C'est le packaging Je pense qu'il aurait pu être très amélioré Par exemple en changeant les composants Du packaging Mais ça ça reste un petit détail Parce qu'à l'intérieur C'est ce qui nous intéresse le plus C'est la souris en elle même La souris en elle même Est super cool Et je pense que ça joue même sur le prix Parce que si vous avez fait un packaging Beaucoup plus complet Je pense que le prix aurait augmenté bien sûr Je rappelle qu'il y a une promotion Avec le code promo qui s'affiche maintenant Profitez du code promo Et faites vous plaisir Tout se trouve en description Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo unboxing Tout simplement Donc à plus